Quand on dit femme voilée, on s'arrête au voile, on se rend pas compte qu'on voit un visage en fait, et que ce visage dit plein de choses. Je m'appelle Anne Cissé, je suis scénariste et réalisatrice, et j'ai co-réalisé le documentaire Salam, en compagnie de Mélanie Georges-Aliès, plus connue sous le nom de Diams, et de Ouda Benyamina. Tout le monde dansait, chantait, la salle était pleine, mais pourtant pour moi tout était vide, vide comme cette vie que je menais, vide de sens, entourée de gens avides, de fric, de filles, de débats stupides, j'étais vide mais je faisais semblant. Ce documentaire revient sur le parcours de Diams, qui a été une des plus grandes rappeuses de l'histoire de France. C'est un documentaire où elle commence tout en haut, c'est quelqu'un qui a tout eu, la fortune, la gloire, l'amour du public, la reconnaissance, mais qui n'a pas trouvé le bonheur là-dedans. Et donc le documentaire raconte comment elle a trouvé quelque chose qui à ses yeux a été plus grand pour elle, et qui l'a rendu plus heureuse. Mélanie a choisi de se livrer sur les sujets de santé mentale, parce que dès le départ, dès notre rencontre, elle nous a fait savoir que c'était ce qui lui importait le plus aujourd'hui. Elle le dit très bien dans le documentaire, elle dit qu'elle sait ce que c'est que d'être dans un labyrinthe dont on pense qu'on ne va pas sortir. Elle a elle-même vécu de vrais traumas, et elle avait envie de partager avec son public et avec les gens qui souffrent, comment elle, elle a réussi à sortir de ce fameux labyrinthe dont elle parle. Évidemment, elle n'a pas du tout prétention à donner des réponses universelles et générales sur les sujets de la psychiatrie. Elle a commencé déjà à se reconstruire quand elle a rencontré un psychiatre qui lui a fait arrêter son traitement médicamenteux, qui a commencé en fait à la guérir de ses troubles mentaux. Ensuite, elle s'est convertie, elle ne présente pas la religion comme un remède. On a abordé le sujet de la photo volée de Paris Match parce qu'il y a eu une sorte de malentendu sur la manière dont la conversion de Mélanie a été présentée à la France. On lui a beaucoup reproché d'exhiber cette conversion à l'islam. Sauf qu'en fait, Mélanie, seuls ses proches étaient informés de cette conversion. Elle n'avait pas du tout envie de faire étalage de sa foi. Et en fait, alors qu'elle était en train de vivre ce moment très intime et ce chamboulement intérieur, on lui a volé une photo à la sortie d'une mosquée. Mélanie, aujourd'hui, c'est une femme qui est en paix avec elle-même, heureuse, épanouie, heureuse dans sa vie de femme en fait, et de maman, et d'épouse. Elle a créé une association qui s'appelle le Big Up Project. Moi, ce que j'ai appris au contact de Mélanie, au contact des gens qu'elle aide via le Big Up Project, c'est qu'elle considère que toutes les actions sont valables. Elles sont importantes. Et elle le dit, à un moment, elle dit que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas ouvrir un orphelinat, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aider 70 enfants qu'on n'est pas capable d'en aider un. Même moi, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais agir à mon niveau. J'écoutais Diams, en fait, quand j'étais adolescente. Et c'était sa sincérité qui me touchait, en fait, dans ses textes. Et cette sincérité, elle l'a toujours. Je comprends pourquoi elle a été Diams. Je comprends pourquoi maintenant, elle est Mélanie. Et je lui souhaite le meilleur.